Comme promis, on vous emmène découvrir un refuge animalier étonnant. Il est tenu par un jeune orinois, Nathan Rencker, passionné d'aquariophilie. Il s'est donné pour mission de prendre soin des poissons d'agrément dont les propriétaires veulent se séparer. En trois ans, les animaux ont envahi la maison de ses parents. Reportage Stéphane Gaudry, Bernard Stémer. Tout a commencé ici, pendant le confinement. Nathan creuse un premier bassin, puis un second pour récupérer des poissons rouges à l'étroit dans leur aquarium. Et leur offrir un peu d'espace vital. Une mission de sauvetage des poissons d'agrément qui envahit rapidement la chambre du jeune homme. Avant de migrer à la cave, question de place et de poids. Là j'ai un bac avec une bonne colonie de petits guppies. Ici un plus grand bac avec principalement des cyclidés des grands lacs africains. Ce bac là c'est un peu plus un mix de toutes sortes d'espèces qui viennent des quatre coins du monde mais qui cohabitent plutôt bien. Au total, près de 5000 litres d'eau. Un millier de poissons de tous horizons. Des poissons qui lui ont été confiés par des personnes qui souhaitaient s'en séparer. Que ce soit des personnes âgées qui peuvent plus s'en occuper, des gens qui doivent déménager, qui tout simplement qui veulent changer de population, qui ne les aient pas dans des bonnes conditions. Ou qui trouvent que ça fait trop d'encretien pour eux et qui veulent s'en débarrasser. Et bien souvent, avec les poissons, Nathan gagne un aquarium, une pompe, des décors. Le jeune homme doit pas mal bricoler mais au final le refuge ne cesse de s'agrandir. C'est juste un budget que j'aurais pas. Déjà là, avec la nourriture, l'eau et l'électricité, ça reste un sacré budget que ça consomme, ne serait-ce qu'à l'entretien. Donc ouais, au neuf, ça aurait pas été possible de créer un tel projet. Du poisson rouge des débuts jusqu'au grand cyclidé africain, le refuge de Nathan lui a aussi permis de découvrir en quelques années plus de poissons que la plupart des aquariophiles en toute une vie. Ça m'a permis vraiment de développer ma passion à un niveau au-dessus. Et ça m'a permis aussi que ça aboutisse à un projet concret au service de la cause animale. En trois ans, Nathan a développé une véritable expertise dans le domaine. Il espère désormais mener des études qui lui permettront de travailler dans le bien-être animal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !